Et bien salut tout le monde donc j'espère que vous allez bien c'est le gameur donc aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo d'Inazuma Eleven Go Chronostons pardon Brasile et Tonnerre donc nous allons recruter Talisman qui est un joueur des toutes premières générations d'Inazuma donc il me semble qu'il faisait partie du collège occulte si je ne me trompe pas donc sans tarder on va commencer à le recruter donc très simple il faut juste trois trois items donc là premièrement on va on va voir le on va prendre le thème grande lumière qui se trouve au japon du du 19e siècle vous allez baisser l'air du Bakumatsu au QG du Shinsen Gumi et vous tombez sur la rue de l'automne directement et normalement vous aurez une personne juste ici pour récupérer le fameux thème grande lumière comme j'ai comme je l'ai dit précédemment donc ensuite on va aller à Raymond il y a quelque chose que je vous ai pas précisé mais je vous préciserai à la fin alors arrivé à Raymond il va vous falloir aller à la rivière pour faire un match de ce type donc sur le parcours des débutants vous allez devoir battre la sélection du sacre qui se trouve juste ici pour récupérer la carte de membre d'élite une fois cela fait il va vous falloir une prouesse qui s'appelle ceinture verte où il vous faut simplement gagner 200 défis mais pour débloquer cette prouesse une fois cela fait vous avez toutes les conditions requises pour recruter talisman talisman je sais pas comment on dit donc sa carte elle se trouve au collège Raymond du présent vous allez dans le bâtiment principal au troisième étage alors par contre c'est là que ça devient peut-être un peu plus compliqué très important il faut parler à ce monsieur qui et qui nous propose des membres du club premium à noter qu'il faut faire la connexion internet la mise à jour pour débloquer les cartes sinon vous ne pourrez pas recruter le fameux joueur talisman et en plus il ya d'autres joueurs à recruter donc voilà nous on a toutes les conditions requises donc on le fait on le met dans notre équipe bon j'avoue il me plaît pas vraiment mais ça pourrait peut-être un joueur être un joueur intéressant ça j'en sais pas rien mais bon l'entraînant un peu peut-être donc si je me trompe pas et les deux types bois doit pas avoir d'esprit guerrier en plus ce joueur non il a tire feu follé pour un moment c'est ça on voit on voit qu'il est un petit peu meilleur en frappe que que les autres que ses autres stats c'est là où se démarque un petit peu donc voilà c'est ici que ce tuto s'achève donc sur ce n'hésitez pas à liker à commenter à partager cette vidéo et aussi n'hésitez pas à me dire à me proposer des joueurs à recruter d'ailleurs ça me ferait plaisir donc sur ce mais moi je vous dis bye et à la prochaine